Mais que va devenir YouTube en 2020 ? La plateforme va-t-elle totalement disparaître ? Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes en plein cœur de l'actualité, ici Jolat à l'antenne pour vous en parler, et ça pourrait d'ailleurs devenir un nouveau format pour la chaîne, Jolat à l'antenne, Jolat d'actu, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de titre. Aujourd'hui, premier épisode de ce nouveau format sur la chaîne, nous allons parler de la loi Copa. Mais Jolat, t'as dit nous, qu'est-ce que la loi Copa ? Et bien pour ceci, nous allons nous rendre sur mon site préféré Wikipédia, le Children's Online Privacy Protection Act, Copa, est une loi des Etats-Unis 1998, donc vous voyez que c'est déjà pas tout jeune, visant à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Et c'est très bien, il faut protéger la vie privée des enfants sur Internet, c'est primordial. Cette loi concerne la donnée d'informations sur des mineurs de 13 ans et moins. Elle précise les éléments qu'un site web doit faire apparaître dans sa charte de protection de la vie privée, la nécessité d'un consentement accordé par l'un des parents ou tuteur légal, et les responsabilités incombant au webmestre pour protéger la vie privée des enfants de moins de 13 ans, y compris par des restrictions commerciales. A ne pas confondre avec la loi Copa avec un seul pays qui a pour objet la protection des mineurs face au contenu choquant, notamment pornographique, et qui a été déclaré non conforme à la Constitution américaine. Alors qu'est-ce que cela veut dire dans un jargon moins technique ? Ouais mais je doute, nous la loi Copa on s'en branle, on n'est pas créateur, il n'y a que toi que ça concerne. Ha 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 ! C'est vrai ! Mais laissez-moi vous en parler quand même, ça peut être intéressant, c'est d'actualité, la loi vient tout juste de passer. Bon ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, que ça se met en place tout doucement, mais là, pef ! C'est tombé ! Et bien si on devait résumer la loi Copa dans un jargon moins technique et plus compréhensible, non parce que là, ils te sortent des termes, c'est trop technique. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est comme dans le film Les Trois Frères, quand ils sont avec le notaire, l'usufruit de votre cote-part entière à diviser, les tatam-tum temporis, enfin c'est un petit peu ça, tu vois. Donc bref, la loi Copa. Et bien aujourd'hui, en 2020, tout le contenu destiné à des mineurs de 13 ans et moins ne sera pas sujet à recevoir des annonces ciblées sur ces vidéos. En clair, tu vas pas imposer de la publicité à des enfants de moins de 13 ans, c'est ça que ça veut dire dans les grandes lignes, y compris par des restrictions commerciales. Un exemple, tu peux pas dire à des enfants de moins de 13 ans, les mecs, oubliez pas d'acheter vos jeux moins chers sur G2A en passant par la description. Avec le petit code Jolotte, vous faites des économies toute l'année, les jeux vidéo sont beaucoup moins chers, vous pouvez en acheter sur PS4, Nintendo Switch, Xbox, j'en passe. Non, tu peux pas dire ça à des enfants de moins de 13 ans. Ça, c'est placé. À ne pas confondre avec la loi Copa, avec un seul pays qui a pour objet de protéger les mineurs de contenu choquant. Voilà, donc ça, c'est carré, c'est clair, mais là, vous allez me demander, mais Jamy, qu'est-ce qu'un contenu pour les enfants ? Et pour ceci, nous allons nous rendre sur l'article que YouTube a mis en ligne pour déterminer si votre vidéo ou votre chaîne est conçue pour les enfants. Vous devez prendre en compte plusieurs critères, y compris les suivants. Numéro 1, quel est le sujet de votre vidéo ? Par exemple, contenu éducatif pour les tout-petits ? Numéro 2, les enfants représentent-ils l'audience visée ou les spectateurs réels de votre vidéo ? Numéro 3, la vidéo met-elle en scène des enfants, comédiens ou mannequins ? Numéro 4, la vidéo comprend-elle des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants, comme des personnages animés ou des héros de dessin animé ? Très intéressant, celle-ci. On va finir de voir ça ensemble et on va y revenir. Le langage employé dans la vidéo est-il facilement compréhensible par des enfants ? La vidéo montre-t-elle des activités présentant un intérêt pour les enfants comme des jeux d'imitation, des chansons ou des jeux simples ou encore des activités d'éducation pré-scolaire ? Pensez à toute autre information qui pourrait vous aider à déterminer l'audience de votre vidéo, élément concret vous permettant de cerner le profil des spectateurs, par exemple. Donc voilà, il faut se poser toutes ces questions, bien sûr en prenant en compte d'autres critères pour savoir si son contenu est adapté ou pas pour les petits-enfants. C'est même pas « est adapté », c'est « est ciblé pour les petits-enfants ». Alors écoutez, on lance le débat dans les commentaires. Moi, de mon côté, je vais vous dire ce que je pense de cette loi. Et franchement, elle est très bien. C'est parfait que YouTube se mette à protéger les enfants de moins de 13 ans qui ne reçoivent pas des annonces, des publicités ciblées, des offres commerciales. Par contre, était-ce la bonne façon de la mettre en place ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, en 2020, on a toute la technologie conçue pour protéger déjà les enfants sur Internet. On peut définir des codes parentales pour restreindre l'accès Internet à nos enfants. On peut définir des tranches horaires sur lesquelles notre enfant va naviguer sur Internet. Par exemple, il peut naviguer de telle heure à telle heure. Tout ça, ça se fait automatiquement. Dès que l'heure va être finie, un biscuit, un verre de lait au lit. On n'en parle plus. Alors après, je comprends que tout ça, ça peut être assez chiant à mettre en place, surtout quand on ne connaît pas et tout. Bon, bah, il faut prendre le temps de se documenter. Mais il y a carrément moyen de mettre cette loi COPA en place directement dans nos foyers sans passer par toutes ces restrictions qui sont déjà automatiques sur la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ? Regardez, aujourd'hui, on a YouTube Kid. YouTube Kid, déjà, ça fait un moment que ça existe. C'est également à vous, parents, de vérifier un petit peu ce que votre enfant peut regarder sur Internet, les chaînes qu'il regarde et tout. C'est à vous de restreindre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est les créateurs qui vont en prendre un coup. Pas YouTube. YouTube, ils ont des millions, t'inquiète. Des millions, peut-être même des milliards, d'ailleurs. J'en sais rien. Alors, toutes les chaînes ne vont pas être impactées, clairement. Je ne pense pas que, personnellement, ma chaîne va être impactée par cette loi. Je ne fais pas des comptines pour enfants. Je ne mets pas en scène des enfants dans mes vidéos. Quoique, je l'ai fait une fois tout de même avec ma petite nièce. Aujourd'hui, dans les grandes lignes que je lis là, malgré que ma chaîne soit tout publique, je ne pense pas que mon contenu soit directement destiné à des enfants. D'ailleurs, un exemple tout bête, je pense que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, les enfants n'en ont strictement rien à faire. Il est là, en train de tremper son biscuit dans sa tasse de lait. Il attend que papy Jeannot change de chaîne. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est normal qu'ils n'en ont rien à faire. Même vous, vous n'en avez rien à faire. Et puis, c'est normal aussi. Ça ne vous concerne pas. Mais voilà, c'est l'actualité. Je pense que c'est tout de même intéressant à comprendre la chose. Bon, après, plus les années passent, plus la plateforme évolue. C'est normal. En bien ou en mal, ça, c'est à chacun de juger soi-même. Il cherche quelque part à se rendre family friendly, à se rapprocher de la télévision. D'ailleurs, YouTube, c'est un concurrent direct de la télévision. Ça, c'est certain. Mais justement, en parlant de télé, est-ce que cette loi Copa est appliquée à la télé actuellement ? Eh bien, je ne crois pas, en fait. Regardez, par exemple, le matin, à partir de 6h30, 7h, tu allumes la télé. Bon, bah sur la 1, ça va être TFPouette. Tu vas avoir Matin Les Zouzous sur la 5. Il ne te passe pas des publicités ciblées entre deux épisodes de Pokémon ? Tu ne vas pas avoir une publicité pour le dernier Action Man, la dernière Poly Pocket ou je ne sais pas quoi ? Et c'est là que tu vois que je commence à être vieux parce que les Action Man, ça fait bien des années que ça n'existe plus. Je ne sais même pas c'est quoi les jouets de maintenant qu'ils font à la télé. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils nous mettent des publicités ciblées pour les enfants. Eh ouais, les mecs, entre 7h et 8h le matin, vous allez avoir blindé de publicités de jouets, de jeux vidéo. Bien sûr, pour les petits, tout ça, c'est ciblé. Tout comme à partir de minuit, 1h du matin, vous allez avoir beaucoup de pubs pour rencontrer des fichos de ta région. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est ciblé pour le téléspectateur. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que les annonces, les publicités ciblées et la restriction sur le commerce en ligne, elle n'est pas mise en place à la télé parce qu'ils te gavent de placement de produits à la télé. Tu en regardes toute la journée et personne ne dit rien parce que c'est normal. On a toujours eu des pubs à la télé et c'est comme ça que fonctionne la télé, comme on a toujours eu des pubs sur YouTube et c'est comme ça que fonctionne YouTube. Arrêtez-moi si je me trompe, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi ou quoi, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça, on lance le débat tranquillement, sans pression. Donc concrètement, qu'est-ce que la loi Copa va changer pour les créateurs ? Eh bien, toutes les chaînes, par exemple, de comptines pour enfants, ça, c'est des vidéos qui font des millions et des millions de vues. Vous n'avez qu'à taper comptines pour enfants dans YouTube, vous allez voir les millions de vues que ça fait. Ah ouais, gros, pas besoin de faire un court-métrage, effet spécial ou je ne sais pas quoi pour faire des millions. Tu balances un frère, Jacques, ça dure deux minutes, tu fais péter les scores. Toutes ces chaînes-là vont être impactées. Les chaînes, par exemple, éducatives pour les tout-petits, Eh bien, eux, malheureusement, ils vont se retrouver très impactés par cette loi Copa. Mais pas que ! Si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai une deuxième chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et on va en parler justement de cette deuxième chaîne. Sur cette deuxième chaîne, j'ai fait quelques vidéos Minecraft. Alors Minecraft, moi, je m'éclate dessus, c'est un jeu que j'adore. C'est pas un jeu destiné forcément aux enfants. Bien qu'on est d'accord que ça ait des allures de cartoon, c'est des dessins un petit peu enfantins, Minecraft, c'est un jeu qui se joue à tous les âges. D'ailleurs, il y a tout âge qui joue à Minecraft. Même moi, j'y joue. Eh bien, si vous voulez, YouTube, moi, a décidé que sur mes vidéos Minecraft, alors pas toutes, seulement quelques-unes, seulement quelques-unes, pas mal même, étaient destinées aux enfants. Ah, ils n'ont pas cherché à comprendre. Minecraft, enfants. Allez, salut ! C'est ça que je ne comprends pas. Et puis, la sentence est irrévocable. C'est comme Denis Brognard qui arrive pour éteindre ta torche. Il a dit, toi, crac, ce sera des vidéos pour les enfants. Et c'est là que je ne comprends pas, YouTube, si vous nous regardez aujourd'hui, pourquoi Minecraft serait spécialement un contenu adapté aux enfants. C'est même pas adapté, en fait. C'est un contenu ciblé pour les enfants. Encore adapté. Oui, je vois bien. Minecraft, c'est un jeu adapté pour les enfants, comme c'est adapté pour les adultes. En fait, c'est un jeu adapté tout public. Mais pourquoi spécialement ce sera un jeu conçu pour les enfants ? Parce que c'est dans cette catégorie, en fait, qu'ils m'ont mis. Bah ouais, les mecs, je n'ai pas eu le choix. Moi, je leur ai dit, non, ma vidéo, elle n'est pas pour les enfants. Eux, ils m'ont dit, si, ta vidéo, elle est pour les enfants. Et puis, c'est tout, mon gars. Et tu ne réponds pas. Ah bah, mon vieux, j'ai fini ma tisane et je suis parti me coucher. Donc voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est mon pack de textures cartoon que j'ai mis dans Minecraft qui a fait ça ? Est-ce que c'est un robot qui a déterminé ça ? Je ne sais pas du tout, les mecs. Je n'en sais rien. Et ce n'est pas grave. Je n'ai aucun souci avec ça. Je ne vais pas contester la sanction. De toute façon, je ne peux pas, même si je voulais. Et c'est ça que je ne comprends pas. Donc, dès lors que tu vas jouer à un jeu qui est un petit peu cartoon ou quoi que ce soit, Minecraft, Scrap Mécanique, Roblox ou je ne sais quel autre jeu, donc il va être directement casé chez les enfants ? Non, ce n'est pas possible. YouTube ne peuvent pas faire ça. Alors, je vous dis ça. Pour l'instant, c'est arrivé que sur ma deuxième chaîne. Après, bon, je n'ai pas eu le courage de vérifier mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne principale. Va savoir ! Donc voilà, je pense que si vous êtes créateur, tout comme moi, vous avez tous eu la même question sur YouTube qui est apparue il y a quelques jours à peine, qui vous demande de déterminer si votre chaîne est oui ou non conçue pour les enfants. Donc moi, j'ai mis non. Allons faire un petit tour sur les statistiques de ma chaîne. Donc, on va remonter sur le trimestre dernier, les 90 derniers jours. Donc, vous voyez que la majorité de ma chaîne, c'est les 18-24 ans qui regardent mes vidéos. Vous êtes 33,1%. Alors, il faut savoir que je n'ai pas toujours eu ces statistiques sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, bon, bien qu'il y ait beaucoup d'anciens qui soient partis de la chaîne, qui sont désabonnés tout simplement, vous savez que j'ai fait une transition sur mon contenu il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Donc, j'ai arrêté un petit peu le gaming, tout simplement. Le Roblox, Scrap Mécanique, tout ça. C'était des jeux qui cartonnaient sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci. Mais moi, de mon côté, je me suis lassé. Bon, bref, tout ceci, c'est une parenthèse pour dire qu'à cette époque-là, les 13-17 ans étaient en majorité sur le reste de la communauté. Donc, comme je vous le dis, j'ai changé de contenu tout doucement. Eh bien, au fur et à mesure, donc, il y a énormément de personnes qui se sont désabonnées de la chaîne, tout comme il y a énormément de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ce qui fait qu'en fait, l'équilibre est resté. Vous voyez, il y avait autant de personnes qui se désabonnaient que de personnes qui s'abonnaient chaque jour. Donc, en fait, je ne gagne pas spécialement d'abonnés, mais je n'en perds pas. Voilà, la chaîne reste en ligne droite. Mais en réalité, les abonnés se renouvellent chaque jour. Tous les jours, c'est des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Quand il y en a qui part, il y en a qui arrivent. Et donc, je rouvre un petit peu la parenthèse. Si j'ai fait une transition sur le contenu, eh bien, c'est parce que, tout simplement, c'est vrai que Scrap Mécanique, Roblox, Garry's Mod, des jeux qui cartonnaient sur ma chaîne, tu vois ce que je veux dire ? Et puis, j'ai aucun doute, sans prétention, que j'aurais continué à l'heure actuelle. Je ne serais pas loin du million d'abonnés. Mais je me suis lassé de ces jeux, tu vois. Je ne pouvais pas continuer à me forcer, à faire semblant de m'éclater ou quoi. Je n'y arrivais pas. J'ai préféré partir sur un contenu qui me plaît plus, qui me ressemble plus, que de continuer de m'enfoncer dans un truc qui ne me plaît pas et qui vous aurez plus, ça, j'en ai aucun doute. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, la majorité d'entre vous qui me suivent sur cette chaîne ne sont pas là pour le gaming. Et c'est tout à fait normal, puisque la communauté gaming, bah, c'est désabonné ou a migré sur ma deuxième chaîne. Et vous qui êtes nouveau, eh bien, vous vous êtes abonné pour voir un autre type de contenu. Je veux dire, à l'heure actuelle, demain, je fais une vidéo sur Roblox, il n'y a plus personne qui ne comprend rien. Alors que sur ma deuxième chaîne, ça passe sans aucun problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ouverte. C'est pour faire des jeux qui me plaisaient plus, pour faire un petit peu tout ce qui me plaît et qui n'aurait pas forcément plus sur cette chaîne. Et je ne parle pas pour les anciens abonnés qui m'ont connu avec le gaming, parce que, bah, les anciens, c'est malheureux à dire, mais vous êtes vraiment très très peu maintenant à me suivre sur la chaîne. C'est plus des nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvrent. Et c'est tout à fait normal, je ne vais pas vous jeter la pierre. Vous, avant, vous vous êtes abonné pour un contenu, ce contenu a disparu, vous vous êtes désabonné, normal. Et je ne sais même pas pourquoi je vous parle, vous n'êtes même plus là. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, on s'est compris. Bref, on ferme la parenthèse, donc dites-moi ce que vous pensez de cette loi Copa. Moi, personnellement, je pense que c'est bien, il faut protéger les enfants, tout ça. Mais je pense qu'elle n'est pas bien mise en place. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux pour moins embêter les créateurs ou quoi. Tu vois, par exemple, il y a YouTube Kid qui est déjà prévu à cet effet, normalement. Bon, après, comme je vous dis aussi, c'est à vous, parents, de faire attention à ce que vos enfants regardent sur Internet et tout. Donc voilà, que ce soit pour des placements de produits, des publicités. Moi aussi, je fais des placements de produits, j'en ai fait. Et Dieu sait qu'il y a très certainement des enfants de moins de 13 ans qui les ont vus, ces placements de produits. Tout comme les enfants de moins de 13 ans voient masse de placements de produits à la télé entre deux épisodes de Pokémon. Bref, écoutez, cette vidéo commence à être très longue, mais vraiment, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Fallait que je vous parle un petit peu sur ce sujet, aussi sur le sujet de la deuxième chaîne. Pourquoi il n'y a plus de vidéo gaming ici ? Pourquoi c'est là-bas ? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris, même si tout le monde ne verra pas cette vidéo, malheureusement. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous pour savoir ce qu'en pense votre famille, vos amis ou quoi. Ça peut lancer le débat. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao !